Je suis Nadia Geisler, je suis présidente de l'association Entre elles. Entre elles c'est un groupe de copines, un groupe de danse qui s'entraîne sur Saint-Pierre-Bois. Nous dansons depuis une vingtaine d'années et on évolue sur différents styles de danse, ça peut être du rock, un cha-cha, un charleston, un jive, tout ce qu'on a envie de faire évoluer sur des rythmes de musique actuels. Les jours d'entraînement sont le mercredi et le jeudi. A la mairie de Saint-Pierre-Bois et c'est ouvert à tout âge et des élèves de 20 ans à 70 ans. Ça fait 20 ans qu'on évolue, qu'on fait des démos au niveau de toute animation de la vallée. On peut aussi proposer des animations dans les EHPAD, on fait carnaval, on peut faire la fête de la musique. Actuellement on est sur le site parce que le président de l'association Les Cavaliers du Rêve nous a demandé si on voulait participer à l'animation d'avant-spectacle et aussi pendant le spectacle. C'est-à-dire que mon groupe de danse représente les papillons qui font partie du spectacle de danse, du spectacle Les Nuits de Saint-Gilles. On s'est greffé sur l'association Les Cavaliers du Rêve parce qu'avant que ce soit sur le site Saint-Gilles, il y avait la fête du cheval qui se jouait à Trimbar. Donc à côté de l'usine Burkert, c'est agrandi. Et donc en manque de terrain, l'association de foot de Trimbar et de Saint-Pierre-Bois a proposé que la fête du cheval pourrait se passer sur le site Saint-Gilles. Et comme l'association Entre Elles fait aussi partie de Saint-Pierre-Bois, on s'est un petit peu greffé là-dessus. On nous a demandé si on pouvait présenter de l'animation et bien sûr faire partie et évoluer aussi dans le spectacle. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous avez connu le Saint-Gilles avant ? Oui, nous on a fait partie bien sûr du spectacle Les Rêves du Nuit d'été pendant 20 ans. Le Saint-Gilles, c'est dans notre peau. Et le fait d'être de retour ici, c'est quand même spécial ? Le fait de revenir ici, c'est très émouvant parce que c'est un site qui est magnifique, c'est magique. Le fait de se retrouver là, autour des montagnes, autour de la vallée, c'est fantastique.